On dirait que le brise-lame de Seth tient son journal. On dirait que le brise-lame n'est pas une personne, ni même un personnage. Mais on dirait qu'il a une voix, non deux, plutôt trois, on va dire plusieurs voix. On dirait que ces voix nous parviendraient à travers le rocher et le béton. On dirait qu'elles nous arriveraient donc assourdies, filtrées. On dirait que le brise-lame a une peau, une peau qui pèse son poids, vilaine et écaillée. On dirait qu'il a des yeux qui veillent, balayent la nuit. Un intérieur aussi, un peu glauque comme le sont les entrailles, sointant et qui rend des sons sourds, caverneux, avec des portes condamnées. On dirait que dans sa peau circule de l'eau, on dirait que la mer, il l'a dans la peau. Je ne sais pas, on dirait que ça ouDS, on dirait que ça ouonomienne, on dirait que la mer, il est autour de nous, on dirait que le béton. Sous-titrage ST' 501